Salut tout le monde, je m'appelle Eva et aujourd'hui je vais parler de mon parcours, un patinage artistique. J'ai commencé à patiner quand j'étais en première année. Un de mes camarades de classe m'a invitée, moi et mon frère, à patiner sur une patinoire publique appelée Century Star à Shanghai, en Chine, pour sa fête d'anniversaire. Et bientôt, mon frère a commencé à jouer au hockey pendant que je commençais à patiner. J'avais l'habitude de m'entraîner deux heures par jour après l'école. Et je n'aime pas vraiment ça parce que tout ce que je veux faire est d'un patinage vite et maintenant j'ai vraiment besoin de m'entraîner. En quatrième année, nous avons commencé à fréquenter un nouveau club appelé Féon. Ce club avait un patinage public et un patinage professionnel. J'ai commencé à avoir des cours avec mon nouvel m'entraîné et je me suis fait beaucoup d'amis à la patinoire. Quand mon père était à la patinoire, il se tenait toujours dans le salon et prenait des vidéos de moi. Je me souviens avoir patiné mes programmes lors de ma première compétition. J'étais neuveuse, mais j'ai réussi à compléter tous mes éléments. Mais avec le temps avec de plus en plus de travaux scolaires, j'ai dû diminuer mon temps de patinage. J'ai lentement perdu toutes mes compétences et j'ai commencé à avoir peur d'aller sur la glace. Ma mère a soujoué que j'essaie le patinage synchronisé de mon club juste pour que je puisse patiner au moins une fois par semaine. Tout a changé en huitième année lorsque j'ai déménagé à Vancouver. Je ne voulais pas vraiment continuer à patiner parce que je devais tout recommencer. Puis un jour, j'ai vu une vidéo de patinage artistique japonais Yuzuru Hanu sur ma liste de recommandations YouTube. Et après l'avoir regardé, j'ai vraiment apprécié la façon dont ses éléments sont combinés avec sa musique. C'est mon patiné préféré et sa passion m'a vraiment inspiré à retrouver mon amour pour le patinage artistique. Et après l'avoir regardé la façon dont ses enfants ont été capés par le patinage. – Sous-titrage FR 2021